Du moment où Abraham a vit nous, il a cru en Hachem, il a découvert Hachem, il a fait rentrer dans son ADN qui est dans notre propre ADN, la Emouna. La Emouna on l'a en naissant. Quand on naît, on a la Emouna. Il faut juste la travailler, la muscler. C'est un travail. La Emouna c'est un muscle qu'il faut le travailler tous les jours. C'est une fleur qu'il faut entretenir avec de l'eau douce et pure qui est prise d'un endroit qui n'est pas amer. Et c'est que cette eau-là qui a la possibilité de faire grandir cette fleur. C'est quoi cette eau qui est douce et qui est bonne pour faire grandir cette fleur qui s'appelle la Emouna ? Ce sont les conseils des Tzadikim qui viennent nous donner des conseils. En lisant les conseils, les livres de Rabbi Nachman de Brestev et des autres Tzadikim, surtout ceux de Rabbi Nachman, il y a une possibilité énorme de nous donner de la force à tenir fort dans ce monde-ci, malgré tout ce qu'il y a de difficile, malgré toutes les difficultés, malgré mes travaux, malgré mes empêchements, malgré l'âge que j'ai, que je vois que je n'ai encore rien fait, malgré tout ce qui m'arrive à moi dans ma vie, dans le quotidien, dans le particulier, dans tous les niveaux possibles, mes amis. Donc il faut savoir une chose, tout est nouveau chaque instant, tout est nouveau chaque instant. Ça n'existe pas l'ancien. Akkadosh Baruch Hu, il est là, il est à côté de toi et tout est en ta possibilité. Il faut juste que tu crois, il faut juste que tu mets ta force dans cette Emouna. Il faut juste que tu te dis, j'y vais, je fais le premier pas. Mes amis, pour sortir d'Egypte, il fallait faire un pas. Narshan Ben Amin Adav, il a commencé à marcher dans l'eau. Il a marché dans l'eau et la mer, elle ne s'est pas ouverte. Jusqu'à qu'il a marché, jusqu'au nez. Quand Akkadosh Baruch Hu, il dit, moi je vais essayer des fois de temps en temps, je vais vous mettre à l'épreuve. Mais jamais je vous laisse périr. Jamais. Au moment où ça arrivait au nez, où il ne pouvait plus respirer, à ce moment-là même, Akkadosh Baruch Hu, il a ouvert. Jamais Hachem, il nous laisse dans une situation qui est mal. Jamais. Jamais. Il faut avoir la Emouna dans ça. Hachem, il est de notre côté. Hachem, il est pour nous. Hachem, il nous regarde, nous, d'une valeur qu'on ne peut pas estimer, nous, dans ce monde-ci. Même un goy ne peut pas estimer une valeur sur une bague, ou alors un diamant, ou alors la couronne de la reine d'Angleterre. C'est inestimable. Akkadosh Baruch Hu, comment nous, il nous regarde, chacun de nous, avec des qualités spéciales, comme un diamant, il y a à côté de nous, chacun, toutes les qualités que personne au monde a. Et qu'on est chers. On est chers. Et Dieu, il se glorifie de nous. C'est un passouk. Israël, Asher, Berra, Etpa'a. Dieu, il dit, je me glorifie de toi, mon fils. Je me glorifie. Je m'éblouis de toi. Ça, mes amis, ça s'appelle... On doit savoir ces choses-là. On doit se le mettre dans la tête. Surtout avant qu'on prie, avant qu'on voyage chez les tzadikim, quand on étudie les sfarim du tzadik. Même quand on tombe, même quand on fait des fautes. Je ne parle pas des tzadikim. Je ne parle pas des gens qui appliquent aussi la Torah. Je parle même des gens qui tombent. Je parle de nous. On ne va pas se cacher la face, mes amis. On va parler des choses qui sont, qui nous touchent à nous, qui nous touchent à nous, de tous les jours. On n'est pas en train de parler de la théorie, la sagesse de Rabbi Narman, et il dit ça comme ça et comme ça. Non. On va parler de la pratique. La pratique d'aujourd'hui, de chacun de nous, là où on est, on n'est pas super propre, et on n'est pas super beau. Nous, on croit comme ça, on se voit comme ça. Et à travers nos actions aussi, on n'est pas toujours au top. la vision de comment Hachem, il nous voit, elle est complètement autre de ce que nous, on croit. Et ça, c'est très important de se le dire, de se le répéter, parce que si on ne se le dit pas, on ne pourra pas parler devant Hachem. Un homme qu'on aime, on parle avec lui. Avec ton père, tu parles. Est-ce qu'un jour, tu te dis, je ne sais pas quoi dire à mon père ? Est-ce qu'un jour, tu étais assez à côté, et tu te dis, toujours, je me répète les mêmes choses devant mon père ? Mais ma pitame ! Pourquoi ? Parce que tu sais que c'est ton père, tu sais qu'il t'aime, tu sais qu'il est là, tu sais que c'est ton père, c'est ton papa. Nous, on n'a pas cette émouna que Dieu, c'est notre père, quand on parle, quand on essaye. Et ça, mes amis, c'est très important, de considérer notre père. Cette émouna, mes amis, va nous donner de la force à avoir, vous allez voir comment toute la tristesse, la fainéantisme et la pesanteur, d'un coup, elle s'en va. Et comment tu vas aller en sautant pour parler avec Hachem ? Ça va devenir un kiff, tu vas attendre toute la journée, tu vas attendre pour te libérer totalement. Ou alors, quand tu fais du l'écouté de l'autre, ou quand tu fais du théinim. Merci. Merci. Merci.